Simone Aivé-Bagbo, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous revenez en détail sur la brutalité de la crise de 2011, avec notamment les dix jours passés terrés dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Pourquoi était-ce si important pour vous de revenir sur ces faits-là plus de dix ans après ? Moi-même, je voulais relater ce que j'ai vécu là-bas. En tout cas, ça a été un séjour pour moi qui a été riche de plusieurs manières. Donc, il était bon de partager cela. Et puis, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui voulaient savoir comment ça s'est passé à Odine et comment ça s'est passé à l'école de gendarmerie. Est-ce que personnellement, c'était un genre de catharsis ? Oui, également. Mais c'était aussi un témoignage que je voulais faire. Alors, à tout ce monde-là qui s'interroge aujourd'hui encore, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'elle a vécu ? Oui, c'était important de relater tout. Alors, vous avez vécu des difficultés, justement. Vous disiez notamment qu'il y avait un rationnement au quotidien de la nourriture. Le monde entier vous avait abandonné. Le monde entier était ligué contre nous. Là, je vous cite dans votre livre. Est-ce que ce n'était pas plutôt l'inverse, finalement ? Est-ce que cette absence de soutien, finalement, de la communauté internationale n'expliquait pas que c'était vous qui étiez dans l'erreur à l'époque ? La communauté internationale a, coûte à coûte, voulu nous présenter comme des personnes démoniaques, qui faisaient des choses terribles. Population, ce qui n'est pas vrai. Dans ce débat-là, il y a eu un parti pris contre nous. Et ce parti pris s'est manifesté dès le début, dès que le président Mbawet a accédé au pouvoir, dès 2001. Vous racontez votre incarcération à Odienne, dans le Nord, que vous qualifiez de déportation. Avec du recul, quelles leçons tirez-vous de ces années de détention ? Je parle de la manière dont j'ai été transférée là-bas. Parce que, bon, j'étais quand même une personnalité politique du pays. J'étais quand même un député, président d'un groupe parlementaire, épouse d'un chef d'État. Et on me transfère dans une région qui n'est pas la mienne, sans aucun document, sans aucune justification judiciaire, rien du tout. Mais c'est de la déportation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tourné la page par rapport à tous ces épisodes difficiles, douloureux, que vous décrivez dans votre livre ? Tourner la page est une nécessité. Ça, j'en suis convaincue. Et ça aussi, c'est une des leçons que j'ai tirées de mon séjour, aussi bien Odienne qu'à l'école de gendarmerie, plus tard. Si nous n'acceptons pas de tourner la page, nous allons passer notre temps à nous opposer les uns contre les autres. Et la nation ne se consolidera pas. Il est absolument indispensable de tourner la page, de pardonner et puis de redémarrer sur de nouvelles bases. Un mot de politique. Donc, vous avez lancé votre parti politique, le Mouvement des Générations Capables. C'est un parti qui est tout jeune. Est-ce qu'il est prêt pour les élections municipales et régionales du 2 septembre ? Prêt ? On s'apprête. Mais le parti est tout jeune, comme vous dites. Mais dès le départ, on a décidé qu'on allait s'organiser pour être présents à toutes les élections. Présents à toutes les élections. Mais est-ce que là, dans le cas concret du 2 septembre, votre parti parviendra à présenter 31 candidats pour les régionales, 201 pour toutes les communes ? Je ne pense pas qu'on présentera 31 pour les régionales, 201 pour toutes les communes, je ne crois pas. Nous aurons sûrement des alliances avec d'autres partis qui existent. Et puis bon, nous ferons en sorte que là où nous avons des candidats, que nous puissions remporter les élections. Parlant en alliance, vous avez rencontré tous les leaders de votre famille politique. Je pense à Charles Blaigoudet, je pense également à Pascal Affine-Guessant. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand vous parlez d'alliances, c'est des alliances concrètes qui vont se nouer avec leurs partis politiques ? Je pense qu'il y aura des alliances avec certains partis politiques. Je pense qu'il y aura des alliances. Mais c'est maintenant, après la fête des libertés, justement, que nous allons nous asseoir pour discuter avec les chefs des autres partis pour voir un petit peu où est-ce qu'il est bon d'aller en alliance, où est-ce qu'il est bon d'aller seul. C'est vraiment un dossier qui est ouvert et que nous sommes encore en train de traiter. Et c'est un dossier qui est ouvert à tous. Lorsque vous êtes parti le 2 novembre dernier à la résidence de l'ancien président Henri Conan Bédier, j'imagine que vous avez également parlé d'alliances. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours envisageable à l'heure actuelle ? Oui, avec le PDCI, oui, les alliances sont envisageables. Oui, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Mais les dossiers, même, c'est maintenant, comme je dis, c'est maintenant que nous allons nous asseoir pour discuter. C'est parce que dans le cas des alliances, les discussions se font souvent au cas par cas. On voit un petit peu les forces, on voit les faiblesses des uns, les forces des autres. Et c'est ensemble qu'on bâtit ces alliances-là. Vous serez à Boiquier prochainement pour la fête des libertés. Il y a quelques semaines, Laurent Gbagbo organisait de son côté la fête de la Renaissance. Le 8 mai prochain, Pascal Affinguessant va lui aussi organiser un rassemblement de ce type. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces détracteurs qui se disent que, finalement, on observe concrètement un émiettement de l'idéologie d'appartenance de gauche ? Ils voient ce qui se passe à gauche, ceux-là-là. Ils ne voient pas ce qui se passe à droite. En ce moment-ci, tous les partis sont confrontés à ce problème de reconstruction, de reconsolidation, d'éclatement. Tous les partis aujourd'hui sont confrontés à ces questions-là, qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite. Maintenant, à gauche, effectivement, avec la crise que le pays a traversée, nous avons eu un éclatement des partis de gauche. Au départ, c'était le FPI qui a implosé plusieurs partis. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est à rediscuter pour, au moins au niveau des élections qui arrivent, voir un petit peu où sont les localités où on peut ensemble organiser une entité cohérente qui peut convaincre des électeurs et qui peut donc remporter des élections. Et puis, bon, ça va nous permettre au moins de sauver quelque chose. Sinon, c'est sûr que cet éclatement de la gauche-là est une faiblesse. Ça, on en est tous conscients. En février dernier, à Yamoussoukro, Henri Conan-Bédier a exposé une amertume. Le fait de constater qu'aujourd'hui, le dialogue politique peine à être appliqué. Est-ce que vous aussi, c'est un constat que vous partagez ? Oui, c'est un constat que je partage. Le vrai dialogue politique n'a pas vraiment démarré encore. Quels sont les actes concrets qui devraient être posés pour y parvenir ? Nous avons vécu la crise. Quels ont été les impacts de la crise ? S'asseoir et puis travailler dessus. L'autre axe, c'est qu'il est important que dans ce pays-là, les élections soient organisées pour que l'opinion des populations soit prise en compte. Mais que l'opinion soit prise en compte, effectivement, dans la sincérité, dans la vérité. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut à chaque fois regarder la manière dont les organes fonctionnent pour voir un petit peu comment on peut améliorer le fonctionnement des organes. Quand vous prenez par exemple la CEI, aujourd'hui encore on constate que cette structure n'est toujours pas autonome. Et depuis que moi je suis sortie de prison, j'ai proposé que nous créions un système électoral dans lequel les partis politiques ne sont pas membres de la direction. Sinon, on se retrouve dans une structure où on est en même temps parti et en même temps opposant et ça ne peut que créer des conflits. On a assisté fin novembre au retour de Charles Biegoudet. C'était perçu comme un signe d'apaisement. Est-ce que ça suffit ? C'est bon que Charles Biegoudet ait pu revenir en Côte d'Ivoire. Tout comme c'est bon que le président Mbappo ait pu revenir en Côte d'Ivoire. Mais moi je continue de plaider pour qu'il y ait une véritable amnestie de cette crise. On ne l'a pas encore obtenue. De sorte que nous avons encore aujourd'hui les militaires qui sont exclus de tous les débats de réconciliation que nous connaissons. Et ils sont en prison encore aujourd'hui. Oui, mais lorsqu'on parle d'amnistie de la crise, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que ça ne va pas alimenter des frustrations auprès des gens qui recherchent une justice, qui ont été victimes de la crise ? Ce n'est pas la même chose. Les premières attaques de la rébellion en Côte d'Ivoire, c'était en 2002. Et quand ces attaques ont eu lieu, pour que même les discussions puissent démarrer, on a amnistié la rébellion, on a amnistié les attaques. Ce qui reste dans ces cas-là, ce sont des actions comme les crimes, les vols, les pillages. À ce moment-là, ceux-là sont objets de traitement par l'organe judiciaire. Le fait politique des attaques, si vous n'amnistiez pas cela, vous ne pouvez démarrer aucun entretien, aucune discussion, aucune négociation pour régler les problèmes sur le fonds. Donc pour parler concret, ça veut dire que pour vous, ça ne vous choquerait pas ? Vous seriez favorable aujourd'hui s'il y avait une loi d'amnistie à l'endroit de Charles Blégoudet, à l'endroit de Guillaume Soro, à l'endroit de Laurent Gbagbo ? Forcément, comme ça, tout le monde est mis au même pied d'égalité. Au contraire, moi, je le réclame même. Revenons, Simone Gbagbo, à votre livre. À un moment donné, vous abordez un aspect, vous dites qu'il y a des aspects négatifs dans une partie de votre vie. Et là, vous dites, et je vous cite, j'ai perdu mon écrivain préféré. Le président Laurent Gbagbo a une belle plume. Un peu plus loin, vous ajoutez, j'ai perdu également mon ami. Laurent Gbagbo était avant tout mon ami. Fin de citation. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, malgré le divorce, est-ce que vous avez pu maintenir des échanges, des liens, des moyens de communication ? On n'en est pas encore là. Mais c'est un sujet que je n'aime pas beaucoup aborder. Simone Gbagbo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.